Salut à tous c'est Léo, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 26 de la carrière de manager avec Lyon. Au programme de la vidéo un match de championnat contre Toulouse, un match contre Rennes et le match retour contre le Benfica. Il y aura un autre match mais vous allez voir que c'est un peu spécial, normalement avec le titre de la vidéo vous avez déjà compris. Donc voilà la composition d'équipe pour le match contre Toulouse. Benzia à droite, Balouli à gauche parce que Clinton J est blessé je crois et Anderson était fatigué. Donc sinon c'est la composition classique. Donc on peut voir que Toulouse fait une bonne saison et ils sont 6ème. Nous sommes quant à nos premiers avec 8 points d'avance sur Marseille. Leur meilleur joueur qui est Brest White je crois avec 6 buts toutes compétitions confondues. Et donc ça va commencer dès la 3ème minute de jeu avec un long coup franc. Ninov qui entre dans la surface et frappe le poteau qui vient nous sauver. A la 8ème minute de jeu, Fekir part au but, il rentre dans la surface de réparation. Le Drey pour se décaler, il s'arrête et tire mais Boucher réussit un bel arrêt. A la 2ème minute, Balouli récupère une balle dans l'épi de Diago. Il sert Ferry qui tire et Boucher réussit encore à détourner la balle du cadre. On installe et effectue un très bon match, le jeune gardien de Toulouse. Et à la 36ème minute, Trerot lance Brest White, il rentre dans la surface de réparation. Là un petit bug, la frappe sur le poteau, on est une nouvelle fois sauvé par le montant. Aguilar récupère la balle, il donne la balle à Brest White une nouvelle fois. Il obtient un corner et sur le corner malheureusement. Trerot réussit à placer sa tête et à ouvrir le score pour les Toulousains. Ouverture du score donc à la 39ème minute. 11ème but, toute compétition confondue pour Trerot. Une belle tête dans le côté droit du but, Lopez est battu. 1-0 pour Toulouse. Un peu avant la mi-temps, Grenier effectue un dribble, il sert parfaitement Balouli dans la profondeur. Le lobe magnifique pour l'égalisation directe. Un partout à la 43ème minute grâce à ce magnifique but de Balouli. Le franco-algérien, une balle piquée juste devant le gardien. Retour des vestiaires, Aurier lance une balle pour Brest White. Le bug de la défense, Brest White à la balle, il frappe et Lopez qui réussit un arrêt parfait. Fin du match donc un partout. 6 tirs pour nous, 4 cadrés, 4 tirs pour eux, 3 cadrés. On a eu un peu de chance de toucher le poteau à un moment. Nos deux meilleurs joueurs qui sont donc Balouli et Grenier. Grenier qui a fait une passe d'essayage pour le but de Balouli du coup. Sinon, Mtitia, 6,8 en défense, Lopez a une bonne note de 7,3. Yed Vachon, côté droit à 6,9. Le meilleur joueur du match qui est de leur côté, il s'agit de Tréro avec une note de 7,6. C'est le joueur qui a marqué sur une passe décisive de Sylla. Sinon, leur gardien à 7, c'est vrai qu'il a été très bon. 5 carrés pour lui. Nul, 1 partout contre Toulouse en championnat. Ensuite, on va recevoir une offre pour devenir le sélectionneur de l'équipe de France. Donc, je ne vais pas attendre, je vais accepter directement parce que c'est une très bonne opportunité. Après, on a un match contre Rennes. Donc, cette fois-ci, j'ai décidé de le simuler. Je ne le fais jamais d'habitude, mais là, c'était parce que j'ai vu sur le calendrier que je pouvais jouer un match avec l'équipe de France directement en simulant ce match-là. Donc, je vais le faire. Mais malheureusement, mon équipe ne parvient pas à gagner. Nul, 1 partout, malgré un carton rouge pour Rennes en fin de match. Donc, c'est dommage. On ne parvient pas à prendre les 3 points. On ne prend que 1 point de ce déplacement. Ensuite, on va donc avoir un match contre le Benfica en Ligue des Champions. Le match retour à domicile. Donc, en composition d'équipe, j'ai mis Mbolo en attaque. Clinton J sur le côté droit, ça ne change pas. Andersen à gauche. J'ai descendu Fekir en MOC. Sinon, en défense, c'est du Cher et une petite T. C'est la composition classique. J'ai juste mis Tolisso en défenseur droit parce qu'il peut jouer à ce poste-là. Donc, le match contre le Benfica, c'est parti. Donc, ce match qui a commencé à la 12ème minute avec Fekir qui sert Mbolo. La frappe qui passe juste à côté. On passe pas loin de l'ouverture du score au quart d'heure de jeu. À la 17ème minute, c'est Clinton J qui tente un lob. Repoussé en corner par le gardien. Sur le corner tiré par Ferry. Mtti place sa tête et c'est l'ouverture du score à la 20ème minute. But de notre défenseur central sur corner. 1-0 contre le Benfica. On prend une bonne option sur la qualification grâce à ce but du Mtti. 25ème minute, Mbolo reçoit la balle sur une touche. Il vient servir Andersen sur le côté gauche. La fin de frappe, il rentre dans la surface de réparation et sert Fekir. Il donne la balle à Gonalon qui se retourne et frappe. Le but du 2-0 magnifique du capitaine. A la 28ème minute, 2-0. On a déjà un pied dans les quarts de finale grâce à ce but de Gonalon. On voit sur le ralenti que le changement de sens dans la surface détruit les deux derniers défenseurs. Et Gonalon qui vient marquer d'une belle frappe, 2-0. 34ème minute, Jonas sur le côté gauche rentre dans la surface de réparation. Petit cafouillage entre Tolisso et Char. Derley récupère la balle et frappe le poteau qui nous sauve. Et Lopez qui récupère la balle difficilement. Fekir qui donne la balle à Clinton G juste avant la mi-temps. Il rentre dans la surface de réparation et frappe à côté. Gonalon après la mi-temps donne la balle à Clinton G une nouvelle fois. Il réussit à passer le gardien et tente un petit geste plutôt joli mais ça rate. 58ème minute, une occasion pour le Benfica Lisbonne. Jonas à l'entrée de la surface de réparation. Donne la balle à Taliska sur le côté gauche. Le centre est Jonas qui est seul à la récupération. Il vient marquer d'un plat du pied dans le côté droit du but. A la 61ème minute, Lopez est battu, délaissé par sa défense. On peut le voir, une grosse erreur de marquage de ma défense. Et à la 77ème minute, Salvio vient marquer d'une magnifique balle piquée sur Lopez. Deux partout à la 78ème minute et nous sommes éliminés pour l'instant si le score reste comme ça. On va ralentir la belle passe et le lobe parfait qui arrive dans le petit filet. Magnifique but de Salvio. Deux partout, égalisation du Benfica Lisbonne. 83ème minute, Clinton J décale Tolisso sur le côté droite. Une petite y récupère la balle à l'entrée de la surface de réparation. Il la donne à Fekir qui tire et bel arrêt de Julio César. Fin du match donc avec un nul de partout qui nous élimine malheureusement de la Ligue des Champions. En 8ème de finale contre le Benfica. Pourtant on aurait mérité largement la victoire. 8 tirs, 4 cadrés. Et ils n'ont fait que 2 tirs, 1 cadré. Donc ça c'est un bug du jeu par contre. Notre meilleur joueur qui est Gonalon qui a marqué 8,6 de note. Il est sorti. But sinon, deux petits tirs sur corner. Avec des passes décisives de Fekir et Ferry qui est aussi sorti. Il a d'ailleurs eu une bonne note. Ferry 7,3. Et de leur côté, on peut voir que Jonas et Salvio ont marqué avec des passes décisives de Anderson Talica sur leur milieu droit. Triste de partout, on aurait mérité la victoire. On est donc sorti de cette Ligue des Champions par le Benfica. On souhaite donc bonne chance au Paris Saint-Germain qui est la seule équipe française à rester en Ligue des Champions. Victoire 4 buts à 3 contre Valence sur 2 matchs. Sinon Dortmund qui a gagné contre le Zin de Saint-Pétersbourg. Arsenal qui s'est fait battre par le Bayern. Le Barça qui a perdu face à la Juve. Manchester City a gagné contre l'Atletico. Le Real et Chelsea ont fait de deux. Donc on ne sait pas qui est qualifié. Et Manchester a battu l'Inter de Milan de Buzin. On a ensuite un match avec l'équipe de France contre la Suisse. On attaque Griezmann Lacazette. On retrouve donc notre ancien lutteur. En milieu offensif, Ribery Pogba. Ribery qui est encore en équipe de France. En milieu défensif, Cheney Darlin, Mathuidi capitaine. Notre défenseur de gauche qui est Aïdara. Un joueur que vous ne connaissez pas qui est très bon dans la carrière. 80 de général. Sinon c'est Kossian Lee en défenseur centrale avec Varane de Buzin. Et défenseur droit. Et au but, c'est Hugo Loris. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Fin du match donc avec une plutôt lourde défaite. 4 buts à 2 contre la Suisse. Bon en même temps pendant le match j'ai essayé de faire du beau jeu et de tenter quelques dribbles. Là et vu que je ne suis pas très fort en dribbles. Ça m'a... ça a coûté cher. Donc la défaite. 4 buts à 2 contre la Suisse. 10 tirs 3 cadrés. 5 tirs 5 cadrés. Pour la Suisse qui a marqué pour la Suisse qui a marqué 4 buts. Donc sur leurs 5 tirs cadrés, il y en a 4 qui sont rentrés. Un réalisme impressionnant. Benzema qui a marqué. Sinon, la casette 7,3 de notes. Le premier but de la partie a été inscrit par Schneiderlin. 7,6 de notes. Une belle frappe bien puissante à l'entrée de la surface. Sinon, un but contre son camp en fin de match de notre joueur. Même si pour moi, c'est l'autre joueur qui a marqué. C'est un Suisse qui a marqué. Sinon, les Suisses ont été très bons. Mehmedi en attaque 7,5. 7,1 pour Emégara. Défaite donc 4 buts à 2 contre la Suisse pour notre premier match avec l'équipe de France. Donc ça va être la fin de la vidéo. Dans cette vidéo, on a rejoué contre la Suisse. C'est toujours défaite 4 buts à 2. Nul 2 partout contre le Benfica qui nous élimine de la Ligue des Champions. Nul 1 partout contre Rennes dans le match que j'ai simué. Et contre Toulouse, on avait fait 1 nul 1 partout. Donc aucune victoire dans cet épisode. 3 nuls et une défaite dont une élimination de coupe. Donc une vidéo plutôt mauvaise. Dans la prochaine vidéo, on aura un match avec l'équipe de France contre l'Australie. Donc ce match-là, on va se rattraper. Ne vous inquiétez pas. On a aussi un match contre Bastia. Et un match de coupe de France contre Le Dengland. Donc je vais essayer de me rattraper après cette vidéo où je n'ai pas fait de bons résultats. Donc le match de coupe de France qui sera les quarts de finale contre le Dengland. Et un match contre le Havre pour terminer en championnat. Donc c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Merci d'avoir regardé. Donc si ça vous a plu, dites-le moi dans les commentaires. Si ça vous a pas plu et que vous voulez que je modifie quelque chose, dites-le moi aussi. Merci d'avoir regardé. Salut ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501